Juste une question, moi je m'intéresse beaucoup aux médecins mais aussi surtout à l'ordonnance. Dans le projet de budget, 64 milliards d'euros l'année prochaine d'intérêt de la dette à payer. Vous vous rendez compte de ce que ça représente ? C'est l'équivalent pratiquement de la recette de l'impôt sur le revenu. Il est temps d'y mettre un terme, non ? Je crois que vous avez aussi la réponse à votre question. Mais comment avoir creusé une dette aussi profonde ? Pardon ? Non mais je suis désolée, on va se remettre peut-être en 2024, on ne va pas aller très très loin, on va revenir quelques mois, quelques années en arrière. On a vécu des moments où il a fallu faire des choix difficiles. Comme tous les Européens. Comme tous les Européens. Je vous arrête là tout de suite parce que je connais votre règlement. Moi je vais continuer par contre, je vais me permettre de continuer par contre. On a doublé le déficit par rapport à nos voisins qui ont vécu la même guerre, la même pandémie. Oui et je vais continuer ma phrase, et je vais tout à fait continuer ma phrase. Et on a beaucoup plus protégé, et on a beaucoup mieux protégé. Et notre économie est bien mieux partie qu'ailleurs. Donc ça il faut aussi le regarder. Et je pense qu'il ne faut pas simplement regarder la pièce d'un côté. Ensuite si vous voulez avoir sur un contexte stable et sans crise, que ce soit sanitaire ou inflationniste, il faut regarder les premières années de la présidence d'Emmanuel Macron. Et qu'est-ce qui s'est passé sur les premières années de la présidence d'Emmanuel Macron ? Ça a été réduit ? Ça a été réduit ? C'est vrai que c'est stable. C'est exact. Factuellement exact. Voilà. Donc je pense que là encore, il faut se faire confiance, y aller, assumer qu'en temps de crise, eh bien oui, nous sommes une nation où nous pouvons être fiers de pouvoir protéger les uns et les autres. Et en période où ça va mieux, eh bien de redresser les comptes publics. Et nous le savions que ce budget allait être un budget de redressement des comptes publics. On ne le découvre pas et on ne laisse pas une copie inconnue et passue. On le disait déjà dès le mois de janvier, Gabriel Attal, en arrivant à Matignon, on a parlé quand même d'une enveloppe de 10 milliards d'euros d'économie. On l'a fait. Et on savait que ça allait continuer. Et qu'on sait que ça va continuer l'année prochaine. Nous allons y arriver.